Bonjour et bienvenue sur Télégoël, au sommaire de cette édition du 10 février, un nouveau frigo solidaire installé à Los Angeles. Toujours à Los Angeles, nous irons faire de la voltige équestre. Le meeting international d'athlétisme se prépare à Liévin, notre coup de loupe, ou plutôt aujourd'hui notre coupe de loupe. Un artisan confectionne un couteau avec le gazon du Stade Bollart de l'Elysse, mais tout de suite des échanges franco-allemands au lycée de Liévin. Allemands et aux élèves français, de pouvoir enrichir leur savoir-faire. Dans le cadre de partenariats franco-allemands, le lycée Henri d'Arras de Liévin a reçu durant une semaine une délégation allemande, enseignants et élèves, venus du lycée Philippe Matthaus-Hahn-Schule de Nürsingen. A travers un programme d'échange riche et diversifié, allant de la pédagogie à la culture, les Allemands et Liévinois ont appris à communiquer à travers leurs langues respectives. Il y aura une partie pédagogique où ils vont travailler en atelier. Il y aura une partie culturelle, donc on va visiter pas mal de lieux clés de la région. Il y aura aussi une partie de communication, parce que notre objectif c'est de promouvoir la langue étrangère, en l'occurrence l'allemand. Notre objectif à court terme, c'est vrai, c'est les échanges de groupe, mais à long terme c'est plutôt la mise en stage de nos élèves en Allemagne comme dans un autre pays européen. A travers ce type d'action, le lycée de Liévin souhaite promouvoir ses différentes filières, mais aussi encourager la mobilité auprès des jeunes, axe principal du projet. Début mars, ce sont les Liévinois qui se rendront en Allemagne. C'est une autre forme d'amitié qui est présentée là, pas une seule amitié franco-allemande. C'est pour prolonger le traité d'Elysée et ainsi permettre de réaliser une amitié plutôt professionnelle et technique entre nos deux établissements. Les projets de mobilité sont aussi très importants pour nous, financés et permis grâce aux différents acteurs de la mobilité, à savoir notamment l'OFAG pour nous, l'Office franco-allemand pour la jeunesse. Nous espérons continuer ces liens ensuite entre nos deux établissements et garantir cette mobilité. Ce qui est intéressant et ce qui nous interpelle, c'est que la France est un pays frontalier d'Allemagne et que pourtant à peine la moitié de nos élèves se sont déjà rendus dans notre pays voisin. Donc c'est à nous justement de continuer et d'essayer de les pousser à découvrir les pays qui nous entourent. Financés par l'OFAG, l'Office français-allemand pour la jeunesse, Génération Mobilité, Erasmus+, l'action et aussi le soutien de la ville de Liévin pour la mise en place des sorties. C'est un projet super, évidemment. Là, ces échanges où ils vont chacun apprendre le système éducatif en France et en Allemagne, c'est super, tout simplement. Je leur souhaite de découvrir plein de choses, autant sur le culturel que sur l'éducation et de tous les domaines. Des fruits, des légumes ou bien des produits laitiers, ces aliments du quotidien ont été déposés dans ce frigo dit solidaire. Un concept imaginé par Dunia, restauratrice parisienne et soutenue par Identité Mutuelle. Les frigos solidaires est né d'un constat assez évident. On tient un tiers lieu familial avec ma maman dans le 18e, qui s'appelle la cantine 18. Et on est souvent confronté au gaspillage alimentaire de par notre activité, mais également les activités alentours par les commerçants ou les habitants. Et donc, on s'est dit qu'il était temps de faire quelque chose, de lancer un projet qui permettra de limiter le gaspillage alimentaire tout en créant de l'entraide locale. Et donc, l'idée des frigos solidaires est venue en juin 2017. Un frigo solidaire installé à la maison de l'ingénieur, qui créait du lien entre les habitants. Portemines fait donc appel à la solidarité, afin de lutter contre les précarités. Portemines a décidé de faire appel au frigo solidaire, puisque ça fait quelques années qu'on est installé ici à la maison d'ingénieur. Et on essaye de réactiver les solidarités citoyennes, les projets et les initiatives citoyennes. On sait aussi qu'on n'est pas tous égaux devant l'alimentation et du coup l'accès à l'alimentation. Et donc, pour nous, c'était hyper important de pouvoir effectivement installer ce frigo-là. Comme je le disais tout à l'heure, en plus, c'est un projet qu'on a rêvé il y a au moins plus d'un an et qui se concrétise aujourd'hui. Donc, comme quoi, il ne faut jamais rien lâcher. Financé par la Fondation territoriale des Lumières, ce projet s'inscrit dans la dynamique de l'ERBM. Le renouveau du bassin minier, bien sûr, c'est de la réhabitation des logements, c'est de la rénovation urbaine, mais bien sûr, c'est de recréer une dynamique dans le territoire et de refaire vivre ce qui est la richesse de ce territoire, qui est le lien social, qui est la solidarité. C'est vraiment incarné dans le bassin minier. Et donc, voilà, c'est un tout petit projet, mais on est complètement en harmonie avec la vocation même de l'ERBM. D'autres frigos solidaires devraient s'implanter sur le territoire dans les semaines à venir. Aux écuries de Los Angoels, on peut monter raponné, s'occuper des chevaux ou bien encore faire de la voltige. Cette activité est proposée depuis deux ans ici. Les séances commencent toujours par une bonne dose d'échauffement au sol ou sur cheval d'arçon. Là, ils s'entraînent à lever au maximum la jambe Pour déjà éviter de fatiguer le cheval, on optimise l'énergie du cheval. Une fois qu'on est prêt sur le cheval d'arçon, on l'exécute sur le cheval au pas, au trot et au galop. Les cavalières sont chaussées de ballerines et le cheval, ou le poney, est équipé d'un surfait. La voltige demande de maîtriser à toutes les allures des figures parfois impressionnantes. Quelques compétences en gymnastique sont requises, mais ce n'est pas tout. Déjà, avoir l'impulsion nécessaire pour monter, d'avoir une bonne prise sur les poignées du surfait et d'être suffisamment musclée et entraînée pour ensuite que ça devienne joli, une montée jolie. Un grand entraînement en observation attend les filles au mois de mars avant un premier concours en juin. Le responsable du centre a été convaincu par la mise en place de cette discipline. L'idée, c'était de se lancer, de dire pourquoi pas. On a commencé, on avait le bon poney, les bons cavaliers qui étaient vraiment dans la demande, qui s'intéressent principalement au spectacle et pourquoi pas poursuivre dans la compétition. Si ça les intéresse, nous, on va essayer. Là, on va essayer d'aller voir un petit peu des petites compètes qui ont lieu dans les alentours. Si on voit que ça leur plaît, pas de souci, on fera. Les jeunes pratiquants doivent rester vigilantes et tenir l'équilibre sur le cheval. Un exercice difficile qu'elles sont loin de redouter. Il faut avoir confiance au cheval et avoir confiance en nous. Et que aussi, si on a peur des chevaux, il ne vaut mieux pas. Après, c'est comme tous les sports, si on a peur, on n'avance pas. Donc, il ne faut pas avoir peur et puis il ne faut pas se poser de questions. Et Bounti, que pense-t-il de la voltige ? Là, il dit que la voltige, c'est sa discipline préférée. Il adore ça. Alors, si vous êtes intéressé par ce sport, rendez-vous aux écuries de la Goëlle tous les mardis de 18h à 19h. Des kilos d'échafaudage, des kilomètres de câbles pour de potentiels records dans quelques jours. L'aréna Stade Couvert de Liévin se prépare à accueillir le 29e meeting d'athlétisme organisé par la Ligue des Hauts-de-France. C'est un meeting d'athlétisme. On va retrouver différentes épreuves qu'on a en athlétisme en salle. Que ça va des courses de demi-fonds, 1500, 3000 mètres, aux courses de sprint, au haie, à la perche, aux différents sauts. Voilà, on a différentes épreuves. Et ce qu'il faut savoir, c'est la troisième année de suite. On est numéro un au monde. Le plus grand meeting du monde indoor devant New York, Boston ou encore Madrid. 14 épreuves et 150 athlètes au rendez-vous, comme le Norvégien Jacob Ingebrigtsen. Il avait battu l'année dernière le record du 1500 mètres en salle. On aura le 400 mètres avec chez les femmes Fengke Bol, chez les hommes Kaster Warham, qui est lui champion du monde du 400 mètres E. On va avoir sur le 60 mètres Marcel Jacob. A la perche, le recordman du monde monde d'eau du Plantis. En fait, on a vraiment sur chaque épreuve les meilleurs du monde. Des coureurs de la région auront la chance de les croiser dans la call room avant leur participation au pré-programme. Le meeting d'athlétisme de Liévin se tiendra à guichet fermé mercredi 15 février à l'Arena Stadecouverte. 5500 spectateurs sont attendus. Incisif comme les sang et or cette année, voici le couteau du Racing. Fabriqué à Courcelles-les-Lances, il est composé de brins d'herbe du Stade Volart. Mais avant d'en arriver là, Yann l'assemble dans son atelier. Ce couteau est composé d'une lame, est composé d'un ressort, de deux platines, environ 10-12 pièces. Il faudra une heure pour réaliser à la main la pièce parfaite. La coutellerie travaille avec des matières premières locales et originales. D'ailleurs, elle avait émis l'idée d'utiliser des morceaux de maillot. Mais le premier exemplaire avec de la pelouse séchée en son manche a été conçu la saison dernière. La recette avec la résine reste secrète. J'ai sélectionné notre manche brute, ici avec le gazon du RC-Lances, donc du Stade Volart. Et maintenant, je vais passer à l'opération de collage. La tâche est minutieuse, mais le couteau présente quelques irrégularités. Alors, le travail doit continuer. Avec une bande abrasive, je vais venir rectifier l'ensemble du couteau. On commence à voir, effectivement, que les jonctions platine, ressort et manche se rectifient. On a un visuel ici. Plusieurs passages seront nécessaires avant un affûtage à l'aide d'une pierre à eau. Résultat, Dernière étape, celle de la gravure. On grave sur le couteau la pelouse, la pelouse du Stade Volart de l'Elysse et le millésime, la saison 2022-2023 actuellement. Et voilà, le couteau est terminé, gravé. Et là, il reste quoi comme étape ? Il n'y a plus que l'étape du contrôle, nettoyage et emballage. La création artisanale est exposée en magasin. La saison dernière, elle avait attiré une petite vingtaine d'intéressés. Mais depuis quelques semaines, l'entreprise a mis les bouchées doubles. Le couteau n'était pas beaucoup connu la dernière. On n'avait fait pas beaucoup de communication. Cette année, on pousse vraiment et on voit que ça a besoin de se faire connaître. On aimerait bien en voir d'au moins 200, 300. Ça serait super. Au prix de 121 euros, le couvert de luxe se met aussi bien à table qu'en vitrine. De nouvelles versions inspirées et notamment du format cutter avec du charbon devraient sortir dans quelques mois.